Direction Bruxelles où les dirigeants internationaux se rencontrent pour récolter des milliards de dollars américains destinés au gouvernement afghan qui est à court d'argent alors qu'il affronte une insurrection talibane puissante. Le président afghan Mohamed Ashraf Ghani a demandé une aide internationale au début de la réunion. Une série d'attaques a été lancée pour nuire à la conférence de Bruxelles. Mais ce rassemblement de dirigeants déterminés à garantir l'avenir des citoyens afghans ne peut pas prendre ombrage de tels événements. Les ennemis de la liberté peuvent influer sur le cycle des nouvelles, mais ils ne peuvent pas ternir notre volonté, ni diminuer notre détermination ou même distraire notre attention qui est celle de construire un État, un marché et des institutions sociétales fortes. Tout ce que mérite un peuple libre dans un pays souverain. La conférence de donation de deux jours organisée par l'Union Européenne a débuté mardi. Des représentants venus d'environ 70 gouvernements y participent. Les engagements financiers des différents pays permettront au gouvernement afghan de tenir jusqu'en 2020. L'Union Européenne se sert également de cette occasion pour favoriser la paix en Afghanistan. L'Union Européenne